Maintenant, on va passer au deuxième cas. Notre deuxième cas, c'est quand la base verbale se termine par une consonne et contient plusieurs syllabes, c'est-à-dire qu'elle est polysyllabique. Contient plusieurs syllabes, c'est polysyllabique. Alors ici, on va rajouter ou bien le ir, ou bien le er, ou bien le ur, ou bien le ur, suivi bien sûr du suffixe de persa. Alors, ici on les choisit par rapport à la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Par exemple, je vous ai mis trois verbes. Le premier, c'est le verbe konuchmak, qui veut dire parler. Alors, ici, quand on va enlever le suffixe de l'infinitif, ça va rester konuch. On remarque en premier que la base verbale se termine par une consonne. Donc, ici, on va appliquer cette règle. Pourquoi on a choisi le ur? Parce qu'ici, la dernière royale de notre base verbale, c'est le ur. Le ur, il correspond au ur, dont la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on va choisir automatiquement le ur. Donc, ça devient ben konuchurum. Ici, c'est le suffixe de persa. On a mis le ur, puisqu'ici, il y a le ur. Selon toujours la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, ça devient ben konuchurum. Sen konuchurum. Donc, on a supprimé le suffixe de l'infinitif. On a vu en premier que notre base verbale se termine par une consonne. Et en deuxième que, qu'elle est polysyllabique. C'est-à-dire qu'elle contient plusieurs syllabes. Donc, on a appliqué cette règle. On a choisi le ur, puisque le ou de konuchurum correspond au ou dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, c'est devenu ben konuchurum, sen konuchurum, etc. Par exemple, pour le verbe du chunmec, qui veut dire penser. Alors, ici, quand on enlève le suffixe de l'infinitif qui est le mec, ça reste du chun, notre base verbale. En premier, on remarque qu'elle se termine par une consonne. C'est le n. Ensuite, on remarque qu'elle est polysyllabique. Il y a plusieurs syllabes. Du chun. Du chun, elle est polysyllabique. Donc, on va appliquer cette règle. On a choisi le ur, pourquoi ? Parce que le ur, la dernière voyelle de notre base verbale, correspond au u. Dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique, donc on a choisi le ur. Donc, ça devient dan du chunurum. Ici, on a mis dans le suffixe de persan le u, puisqu'ici, il y a le ur. Selon toujours la deuxième règle de l'harmonie vocalique, donc ça devient Comme troisième exemple, je vous ai mis le verbe elenmek, qui veut dire apprendre. Alors, ici, quand on enlève le suffixe de l'infinitif, ça reste urène. Il se termine par une consonne, qui est le r, et la base verbale est polysyllabique, il existe plusieurs syllabes. urène. urène. Donc, on va appliquer cette règle. Ici, on a choisi le ir, puisque le e, il correspond au i. Dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique, donc on a choisi le ir. Donc, ça devient ben, renérim. Le suffixe de persan devient im, sim, etc. Donc, en gros, pour résumer ce deuxième cas, quand on voit que notre base verbale, se termine par une console, et elle est polysyllabique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs syllabes. Donc, on va rajouter, après notre base verbale, ou bien le ir, ou bien le er, ou bien le ur, ou bien le ur, selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Et on suit ça avec le suffixe de persan. Merci. Merci. Merci.